Bonjour, je m'appelle Mediwas et je suis entrepreneur. Je vais partager un petit peu l'expérience que j'ai vécue, 30 ans, 30 ans d'entrepreneuriat. Alors on m'a demandé de faire un petit exercice qui semble facile, a priori, changer le monde. Neuf minutes pour changer le monde. Je dis que c'est peut-être pas assez ou c'est peut-être trop. Changer le monde, changer le monde, par quoi commencer ? Déjà peut-être avoir une vision, avoir une ambition, avoir un rêve. Alors je rêve de quoi ? D'être riche, célèbre, avoir du pouvoir. C'est une ambition qui est personnelle. Et si on a envie de changer le monde, je crois qu'il faut avoir une ambition collective. Donc ce n'est pas ce genre d'ambition qu'il faut avoir. Il faut avoir réellement un rêve et une ambition collective. Et puis actionner les vrais leviers de la transformation. Alors les vrais leviers de la transformation, c'est quoi ? Levier politique, levier social, sociétal et puis levier économique. Alors j'ai eu dans mon expérience la chance de partager ces trois leviers. Et celui naturellement que je préfère, c'est le levier d'entreprise, levier économique, levier entrepreneurial. Alors politique, j'ai été ministre, donc on peut arriver à tout, par surprise. Je vais vous raconter un petit peu cette anecdote. Je suis tunisien, français, double nationalité, double culture. Certaines disent moitié-moitié. Moi, je dis non, 100 et 100, ça fait 200. J'ai réellement deux visions, deux cultures et deux origines à partager. Et au lendemain de la révolution du printemps arabe, en janvier 2011, je reçois le 27 janvier, c'est une date qui est naturellement gravée dans la mémoire, un coup de fil à mon bureau. Premier ministre de la Tunisie qui me dit, est-ce que vous avez des intérêts dans le commerce et dans le tourisme en Tunisie ? Je lui dis non, je suis dans un autre métier. Il me dit, c'est parfait, je vous nomme ministre du commerce et du tourisme. Je lui dis, vous plaisantez, non. Il me dit, si, si, le pays a besoin de vous. Je lui dis, certainement, mais je ne suis pas compétent. Il me dit, la compétence, c'est moi qui juge, je vous connais, je connais votre parcours entrepreneurial et vous êtes compétent. Première petite parenthèse, quand on est entrepreneur, on peut devenir ministre. Quand on est ministre, je ne sais pas si on peut devenir entrepreneur. Donc on a un avantage sur la classe politique. Et je lui dis, bon, ok, je suis compétent, mais vous savez ce que je fais. J'ai une entreprise, j'ai une famille. Il me dit, non, non, le pays a vendu. Je lui dis, très bien, est-ce que je peux réfléchir ? Et il me dit, il y a deux minutes. Deux minutes ? Deux minutes, je lui dis, ben oui. Je raccroche et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, toi, tu as deux minutes, je dois annoncer le gouvernement dans une heure. La rue grondait, les gens s'impatientaient, ils venaient de faire une révolution, ils attendaient un nouvel gouvernement et ils voulaient des noms nouveaux, c'est-à-dire pas ceux de l'ancien régime, de la dictature. Donc il dit, ça y est, on a composé un gouvernement très resserré, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient volontaires, et je comprends comment et pourquoi. Et dans une heure, j'annonce le gouvernement. Je lui dis, ben, je dis oui. Je raccroche, j'appelle ma femme qui hurle, je comprends. Je vais voir mes deux associés, et Aï Benhamou, Philippe Kassoula, je vous raconterai leur histoire après. L'un juif, l'autre chrétien, moi musulman, ça fait un bon mélange. Eric me dit, c'est ton destin. Philippe me dit, tu ne peux pas nous abandonner. Et moi, je leur dis, ben, j'ai pris la décision et j'y vais. Et donc, deux jours après, j'avais abandonné mon entreprise, j'avais abandonné ma femme et mes enfants, et puis je me retrouve en Tunisie. Et là, je comprends pourquoi il a dit, effectivement, tu es compétent. Je rentre dans le ministère, le chauffeur m'amène. 500 personnes devant le ministère qui hurlaient, dégage, 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 avec des pancartes, avec des noms. Je regarde les pancartes, je vérifie si mon nom y est. Il n'y était pas, je n'étais pas encore connu. Et le chauffeur me dit, je vous fais rentrer par la porte arrière, monsieur le ministre. Je lui dis, monsieur le ministre, il fallait que je m'habitue. Je lui dis, non, porte avant. S'ils ne veulent pas de moi, l'avion qui m'a amené me ramènera. Et donc, je rentre comme une rockstar, là, avec 500 personnes. Je regarde, dégage, dégage, je dis, c'est pour moi. Non, non, ce n'est pas pour vous. Je rentre dans mon ministère, là, j'ai mon cabinet qui m'attend. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Le ministre qui était précédent, naturellement, était parti. Il n'avait pas eu la délicatesse de venir m'expliquer comment ça marchait. Bureau avec un mètre de parafeu. Très bien. Et là, je m'assois. Et le chef de cabinet me dit, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le ministre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, j'ai compris pourquoi le premier ministre m'a dit, tu es compétent. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on a un problème, on le règle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, on prend les dossiers, on va les lire, on va essayer d'avancer. Voilà la petite anecdote que je voulais partager avec vous. Je crois que la vraie qualité de l'entrepreneur, c'est de se dire, et c'est une des phrases que je vais vous laisser, je vais vous donner quatre phrases qui m'ont guidé depuis 30 ans. Celle-là, elle vient d'un de, j'espère, mes ancêtres, Hannibal, qui disait, nous trouvons un chemin où nous en construisons un. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de voie, on l'a fait, on l'a construit. Et quand on est entrepreneur, il ne faut pas avoir peur. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. Il suffit juste de les affronter comme il faut. Donc, je ferme cette parenthèse. Et effectivement, une année après, nous avons organisé les élections, les premières élections libres et démocratiques en Tunisie. J'ai adoré ce que j'ai fait, mais je n'ai pas aimé la politique. Et donc, j'ai dit, ce n'est pas le levier que je voudrais continuer à actionner pour changer le monde. Et je vais retourner à mes origines, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, et je considère qu'on peut actionner ce levier pour changer et transformer le monde. Alors, changer et transformer le monde, pourquoi ? Pour rendre les gens plus heureux. C'est ça, la vraie vocation. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la célébrité. C'est réellement le bonheur et le bonheur collectif. Et c'est comme ça que depuis 30 ans, en fait, avec mes deux compères, Éric Benhamou, Philippe Cassoula, on a traversé deux guerres du Golfe, sept ou huit intifadas, on ne les compte plus, un printemps arabe, et on est toujours ensemble, toujours réunis, toujours fédérés autour de cette même passion, créer des entreprises, les faire grandir, les voir s'envoler, et essayer de trouver le modèle qui permette à tous les collaborateurs qui sont avec nous de réellement s'épanouir, de créer plus de richesses qu'ils n'en consomment, et de partager avec eux cette richesse. Et les phrases qui nous ont, ou les citations qui nous ont accompagnées, ce sont celles de Mandela, qui pendant 27 ans est restée en prison en Afrique du Sud, et qui se récitait sans arrêt cette phrase-là, « Maître de mon destin, capitaine de mon âme ». « Maître de mon destin, capitaine de mon âme ». Quand on est entrepreneur, c'est qu'on a décidé d'être acteur de son destin. Ça veut dire qu'on a décidé d'assumer la responsabilité de participer à la transformation, à la transformation collective, il est évident. La deuxième, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. C'est une phrase, alors je ne sais plus si elle est de William Faulkner ou d'Oscar Wilde, peu importe. L'idée, c'est de se dire, quand on entreprend, il faut voir grand. Il faut voir grand et loin, et il faut avoir des ambitions fortes et élevées. Et ça, c'est important, et c'est vraiment fondamental. Et puis, peut-être, j'ai entendu deux ou trois interventions avec moi. Avant moi, il y en a une qui disait, il ne faut pas avoir peur de tomber, il ne faut pas avoir peur de rater, il faut recommencer. Cent fois, son ouvrage, le remettre en action. Et ça, c'est important. Je veux dire, à partir du moment où vous décidez d'entreprendre, l'échec, naturellement, est une option, et elle ne doit pas être une option finale. Vous devez vous enrichir de ces échecs, de ces situations, et sans arrêt, refaire et recapitaliser. Si je devais, je crois que la musique arrive, et elle annonce la fin de mon intervention, le concept sur lequel on s'est fédéré, c'est l'enrichissement par le respect de la différence et de la diversité. Je crois que ce qui nous a réunis, Eric, Philippe, et puis les 1 500 collaborateurs, donc l'entreprise que l'on a aujourd'hui compte un peu plus de 1 500 collaborateurs sur quatre continents, c'est le fait de se dire que ce que l'on recherche, c'est des gens qui sont différents de nous. Je m'enrichis par la différence, et je ne m'enrichis pas si je suis réellement en cercle fermé avec des gens qui me ressemblent et qui pensent comme moi. On m'a demandé de finir mon intervention par un mot. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de la vision, mais sans envie, on ne peut rien faire. Et donc si je devais retenir un seul mot à vous communiquer, c'est que tant que l'envie est là, vous pouvez y aller. Le jour où vous n'avez plus l'envie, c'est que c'est plus bon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada